Bonjour, je vais vous lire la deuxième partie du second chapitre de la Squine. L'hierge allumée à la flamme blanche et douce créait une atmosphère religieuse, impressionnait ces jeunes âmes. Eugénie entra sur le bout du pied comme dans une chambre mortuaire. Les élèves, agenouillés au hasard, mangeaient les réponses des litanies. De sa petite voix grêle, l'institutrice lançait les invocations et les enfants répondaient. « Rap-nobis, rap-nobis, rap-nobis ! » C'était une fuite, un galop furieux. « Rap-nobis, rap-nobis, rap-nobis ! » Au souvenez-vous, on respira un peu. Polyma se grattait obstinément à un pied. À quelques jours de là, les deux besonnes furent témoins d'un spectacle moins édifiant. Corinne, la petite galarneau, la plus dissipée de la classe, avait été encore plus agitée que d'habitude et la maîtresse à bout de patience, après lui avoir fait baiser la terre, d'avoir fait mettre à genoux puis debout sur le banc, lui avait administré cinq coups de martinet sur chaque main. Corinne avait pleuré pendant une heure. Puis le midi, étant allée dîner à la maison à un demi-arpent de l'école, s'était plainte à sa mère. Celle-ci, d'un caractère violent, était devenue furieuse et avait apostrophé l'institutrice surveillant les élèves dans la cour. Elle lui avait lancé une bordée d'injures et de menaces. Pour terminer, elle avait troussé sa jupe par derrière et d'un large geste de mépris avait montré à la jeune fille un panorama qui avait scandalisé les enfants. Pâle de rage, la maîtresse était demeurée muette sous l'insulte infamante. Un samedi, Masso avait rapporté du village des bottines pour ses deux filles. Le dimanche après-midi, les Bessonnes étaient parties pour aller aux fraises avec leurs chaussures neuves. Celle de Caroline, un peu étroite, lui blessait les pieds. Elle en avait ôté une et l'avait mise sur le bord du fossé. Au moment de retourner à la maison, elle avait été incapable de retrouver la bottine. Caroline s'était mise à pleurer en songeant aux reproches qu'elle aurait de son père. Perdre des bottines qui avaient coûté neuf francs ? Affolée, elle avait cherché, cherché partout dans cette verdure réceleuse, sans rien trouver. Courbée en deux et courant presque, elle cherchait en pleurant, les yeux fouillant dans les longues herbes souples, lui frôlant les jambes. « Que dira Poupa ? » se demanda-t-elle avec terreur. Finalement, elle retrouvait la bottine au fond du fossé. « Que dira Poupa ? »